Vous savez, moi ça, comme décor, ça me va. Ce serait bien de retrouver un cadavre sur un yacht comme ça au milieu du chantier. Pas mal. Comme ça, nous on a notre chantier naval et toi t'as ton yacht de milliardaire. Viens jouer. Non, mais comme ça on rejoint l'idée de Booba, on le retrouve calaché dans sa baignoire à la Scarface. N'importe quoi, on avait dit que ça devait être lié au passé, aux grèves, aux luttes, non ? Donc toi tu veux que l'histoire, ce soit un ouvrier qui revienne 20 ans après se te fait virer pour tuer un milliardaire américain. Un communiste qui a la haine, quoi. Mon grand-père était communiste, ça te dérange ? Bah non, bah t'as trouvé ton assassin, c'est un vieil arabe communiste en chaise roulante qui a fait le coup. Bah mon grand-père, il t'est pas handicapé, moi je te le dis. J'imagine bien le vieux en train de monter sur le bateau. Hi, hi, il est où le Yankee, je vais le buter. On plaisante là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. Par exemple, ce que propose Malika, que notre histoire soit liée au passé communiste de la ville, c'est pas mal. En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire. Ah bah non, mais moi je veux rien. Ouais. Vous, vous voulez rien ? Vous voulez faire croire ça à qui ici ? Bah c'est pas comme ça que je le sens, mais bon. Puis tu sais Antoine, un roman policier peut tout à fait te connecter aux politiques. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ah mais madame, c'est bon, ça me met mal à l'aise de parler de politique. N'importe quoi, c'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est juste que ça m'intéresse pas. Ça va, c'est très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh ta gueule. Bouh ! Hé zéro, tu l'as tué. Merci. 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 Merci.